Aujourd'hui j'ai reçu ce colis. Du moins je l'ai acheté en pensant que c'était une planche de skate. Et vu la taille du carton, je me demande si c'est pas une planche de surf. On va l'ouvrir pour pouvoir vérifier tout ça. Bon ça va c'est bel et bien une... Qu'est-ce qu'il fait ? Il est complètement ravagé ce pauvre chat. Il me fait trop rire ce chat, ou trop peur, je sais pas. Je vais pouvoir aller poncer la planche mais tout d'abord il nous faut une couleur de base afin que notre dessin puisse accrocher correctement et ce sera du blanc. En attendant que la planche de skate sèche, je vais pouvoir commencer mon croquis. Je t'avoue que j'avais vraiment pas mal d'idées mais toujours rester dans un style un peu maître du temps, sablier, etc. Quelque chose de plus ou moins complexe sans trop faire brouillon. Maintenant que l'idée principale a été posée, on peut aller sur Procreate. Procreate, pro... Enfin bref, sur tablette. Croquis, terminé. Bon, tu vois là ce gros bloc Minecraft ? Ouais, là. Et bien c'était vraiment une très mauvaisité. Mais ça je ne le sais pas encore. Donc j'ai quand même imprimé mon dessin que je vais transférer sur la planche de skate comme d'habitude. Le transfert est terminé. Et je vais pouvoir attraper ma palette de couleurs. Enfin, ma palette de peintres qui est remplie de café que je n'ai absolument pas nettoyé depuis la dernière vidéo. Ça devrait faire un mois qu'elle traîne comme ça. Enfin bref. Une fois que c'est propre, je vais remplir mon pot de peinture avec de l'eau et on va pouvoir commencer à peindre cette magnifique planche avec le bloc Minecraft. Sous-titrage ST' 501 Histoire de me compliquer encore plus la vie et de me rajouter encore plus de travail, j'ai décidé de refaire la vague de Kanagawa. Voilà. Au final, avec quelques mélanges de bleu et de blanc, j'arrive plutôt bien à m'en sortir. J'ajoute quelques effets de lumière sur le sablier qui est projeté par l'explosion nucléaire dans le haut du sablier et là, j'ai voulu attaquer le fond. C'était absolument n'importe quoi. Là, je suis content. J'ai l'impression que ça va être trop bien. Et au final, pas vraiment. Donc, j'ai scotché toute ma planche et détouré toutes les mains et les détails qu'il y a sur celle-ci pour laisser uniquement le fond bleu dégueulasse apparaître. J'ai utilisé du scotch transparent blanc parce que le jaune, en fait, ne colle absolument pas. Je vais arranger tout ça en sélectionnant quelques bombes de peinture, c'est-à-dire du bleu, du turquoise, du noir, un peu de bleu foncé. Et voilà notre fond magnifique. Je t'avoue que là, à ce moment-là, je t'ai pas bien. C'est la montée d'Ad... 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 d'Adren... Parce que j'ai mis du scotch blanc, en fait, du scotch de bureau sur une peinture. Je me suis dit, tout va partir avec. Allez, on va dormir et on verra ça demain. Eh, c'est quoi ça ? Je dors sur le canapé, moi, maintenant ? Bon. Je viens de me réveiller. On va prendre un café et on va pouvoir... Sérieux, c'est quoi ce bordel ? Attends, je range un petit peu. Là. Parfait. Hier, on s'était arrêté ici, au niveau de notre planche. Je vais pouvoir passer un petit coup de blanc sur les mains histoire de les refaire tout propre et les engrocher. C'est parti. Je suis en train de signer la planche car c'est terminé, mais pas tout à fait. Et maintenant, on va pouvoir construire celle-ci. J'ai tout ce qu'il faut pour construire notre planche, c'est-à-dire des vis, des boulons, des roues, des trucs. Et on va pouvoir commencer directement avec la pose du grip. Une fois que nos roues sont bien vissées, profitez du rendu final. C'était Boon, ciao, ciao tout le monde ! C'était Boon, ciao, ciao tout le monde. N'oublie pas de t'abonner et à la prochaine.